Bravo à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à 10 secondes Ninja X, qui est un jeu d'action dans lequel on contrôle un petit ninja qui va devoir réaliser un certain nombre de niveaux en moins de 10 secondes, comme le titre peut le laisser penser. Nous nous trouvons actuellement dans le hub principal, chaque télé avec un chiffre à l'intérieur est un monde, ces mondes se libèrent successivement en obtenant des étoiles en jeu, et ces étoiles c'est la note qu'on va nous attribuer dans chaque niveau de chaque monde. Donc on va commencer tout simplement sur un niveau, ici je contrôle donc toujours mon petit ninja, vous voyez qu'il y a des gros robots qui sont rouges, mon objectif pour terminer chaque niveau va être de trouver comment tuer tous ses adversaires en moins de 10 secondes. Pour y parvenir je dispose d'un coup d'épée, comme ceci, ainsi que d'un lancé de shurikens, qui ont la capacité spéciale de pouvoir traverser les ennemis, et du coup on peut comme ça éliminer nos adversaires. Et donc on a que 3 shurikens et les coups d'épée pour s'en sortir, et quand on a terminé un niveau en moins de 10 secondes, et bien on est noté sur 3 étoiles, les fameuses étoiles qui nous permettent de débloquer des nouveaux mondes. Et l'objectif, qui va parfois être presque puzzle game, et bien va être de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer tous les adversaires extrêmement rapidement. Donc par exemple ici vous avez vu que j'ai mis un petit peu du temps, et bien par exemple si on veut aller un peu plus vite, on peut faire comme ça par exemple. Là vous voyez que j'ai eu que 2 étoiles sur les 3, ce qui est déjà mieux mais pas terrible, et on me dit qu'il me manquait 11 centièmes pour faire mieux. Et bien dans ce cas on peut essayer, hop, je me suis trompé, on peut essayer de faire mieux comme ceci. Et là j'ai fait un meilleur temps, j'ai 3 étoiles, et du coup je suis content, je peux passer au niveau suivant. Sachant que le seul objectif pour passer au niveau suivant est en réalité uniquement de terminer le niveau. Donc en moins de 10 secondes, ce qui veut dire qu'au minimum on a toujours 1 étoile par niveau. Mais avoir plus d'étoiles, et bien c'est important pour pouvoir progresser dans les mondes. Du coup on va avancer dans les niveaux, ici on voit qu'on a des petits arcs électriques, donc si on tombe dedans comme ceci, on va mourir. Par exemple, hop, on peut faire comme ça. Et là j'ai mis 3 secondes 13, et le meilleur temps que j'ai fait était de 2,97. Quoi qu'il en soit, ça me rapporte tout de même mes 3 étoiles. Donc les niveaux vont être comme ça, au tout début on nous apprend un petit peu les principes, on nous apprend qu'il faut essayer de trouver les meilleures façons de détruire les adversaires, quel est le chemin le plus rapide, à quel moment bien utiliser ces shurikens. Parce que, oups, parce que par exemple là on a cet ennemi, et bien il faut le tuer, il faut revenir à droite. Bref, on comprend que ça nous fait perdre du temps, on se dit mais est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire ? Donc on se dit, allez là un shurikens ça pourrait être intéressant. Tout en haut à gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a un ennemi qui vole sur sa plateforme, qui est à moitié coupé par l'eau de l'écran. Bon, cet ennemi il a l'air vachement loin des autres, donc on se dit là il y a peut-être un shurikens à utiliser. Et puis du coup, et bien, là on voyait aussi l'ennemi à droite était pénible, là j'ai utilisé mon shurikens, je n'aurais pas dû. Et du coup, et bien, si vraiment je le veux, je peux faire le parcours pour aller le tuer. Mais c'était très loin d'être optimisé. Hop, là j'ai raté. Donc par exemple, je peux envoyer un shurikens comme ceci, là je le tue et en haut j'envoie mon shurikens. Et vous voyez que d'un coup, et bien j'ai trouvé la bonne route et ça me permet d'avoir les trois étoiles. Donc en général, il faut non seulement trouver la bonne route et en tout cas la chose la plus optimisée en soi, mais il faut également être capable de faire ce combo, ce qui n'est pas forcément évident. Donc par exemple, hop, 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 et comme ça. Ça allait très vite. Donc là, l'ennemi qui est actuellement ciblé, vous voyez qu'il a une armure, c'est un ennemi qui est renforcé. Il lui faudra deux coups pour être tué. Vous voyez que là, je lui envoie un premier shurikens, ça le met en robot normal et après, et bien je peux le tuer. Et du coup, et bien il faut trouver une façon de l'avoir. Il y a des façons qui sont plus ou moins rapides. En général, on sait que quand on est à une fraction de seconde de réussir un niveau, on sait qu'on est sur la bonne voie. Mais qu'il faut juste essayer d'être un petit peu plus agile. Et du coup, et bien c'est extrêmement difficile parfois. Il va falloir recommencer. Bon, en même temps, ce sont des petites sessions de 10 secondes. Donc ça va. Cette fois, j'envoie deux shurikens. On va voir si ça marche mieux. Le temps se déclenche uniquement lorsque je fais le tout premier mouvement. Donc si on rate, on peut recommencer évidemment assez rapidement. Hop, hop. Et vous voyez là, par exemple, c'était une meilleure idée d'utiliser mes deux shurikens plutôt qu'envoyer deux shurikens quand je suis en bas. Alors qu'on n'avait pas forcément l'impression. Moi, de base, j'aurais dit que c'était plus rapide d'envoyer deux shurikens comme ceci. Et pourtant, on se rend compte que même si j'essayais de faire mieux, ça ne passe pas. Donc l'autre technique était plus sympa. Parce que le shurikens met du temps, par exemple, par rapport à ma position, à aller tout à gauche. Donc c'est que de l'optimisation dans tous les sens. Est-ce qu'il vaut mieux tirer à tel instant ou à tel instant ? Est-ce qu'il vaut mieux donner un coup d'épée ou envoyer un shurikens ? Là, vous voyez que je ne l'ai encore pas eu. Là, on voit que je suis allé un peu plus vite. Alors j'ai dû mettre deux coups d'épée. Si mon personnage était bien placé entre les deux ennemis en un coup d'épée, j'aurais pu éliminer les deux adversaires. Et on va continuer comme ça, constamment. Aïe, là il en fallait deux. Voilà. Là, ce n'était pas la bonne façon, mais on s'en fout. C'était pour l'exemple. Et voilà. Et on va enchaîner comme ça, plein de niveaux. Donc pour l'instant, ce n'est que des niveaux qui, en apparence, sont relativement simples. Il n'y a pas beaucoup de particularités de gameplay, à part les arcs électriques qui peuvent potentiellement me faire du mal. Mais en réalité, je vais arrêter de mourir, oui. Rapidement, en avançant dans les niveaux, on va se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes. Est-ce que c'est plus rapide de faire comme ça ? Ça a l'air mieux. On tombe, on saute, on tape, on envoie les deux derniers shurikens qu'on a. Et on fait deux étoiles. On va revenir au navire. Le navire, c'est le hub, en fait. Dans l'histoire, c'est le capitaine Barbetouf qui nous a capturé. Parce qu'il paraît qu'on est le ninja le plus rapide et il veut vérifier ça de ses propres yeux. Et du coup, c'est lui qui nous a préparé avec ses robots tous ses défis. Du coup, par exemple, on va passer à ce monde-là. Qui, lui, par exemple, utilise des nouvelles mécaniques avec un système de levier. Vous voyez que j'ai un bloc devant moi rouge, marqué 3. À droite, on a un bloc bleu qui est transparent, qui est marqué 2. Lorsque je vais activer, vous voyez que ça inverse l'un et l'autre. Du coup, il va falloir réussir à savoir comment utiliser ça. Donc, un truc qui peut être intéressant à savoir, c'est que lorsque je suis sur le bloc rouge, vous voyez que le bloc rouge, il remonte. Et donc, si je suis là, j'envoie un shuriken. Et du coup, ça m'éjecte en hauteur, ce niveau. Du coup, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut se faire éjecter grâce au truc rouge pour envoyer ensuite les deux shurikens de chaque côté. Donc, on va avoir comme ça des petites choses à essayer de trouver. Et puis, plus tard encore dans le jeu, on va avoir un aspect puzzle game qui va être encore plus prononcé. Par exemple, avec ce niveau, ici, on a des nouveaux adversaires avec des arcs électriques autour d'eux. Donc, on ne peut pas faire d'attaque au contact. Néanmoins, on va pouvoir leur tirer des shurikens pour les tuer. Et une des autres nouveautés, c'est que vous voyez qu'il y a des petits lasers dans certains angles qui ont en fait la particularité de renvoyer les shurikens que j'envoie dans la direction opposée. Ou alors, s'ils sont en diagonale et ça va leur faire prendre un angle droit. Du coup, eh bien, il faut ici trouver... Alors là, c'était pas le bon plan. Voilà, hop. Et là, vous voyez, j'ai réussi à tout faire. Alors, ça va très vite. Donc là, j'envoie un premier shurikens. Le shurikens, il monte, il tape l'ennemi, il descend, il enlève une armure. Ensuite, je monte. Là, je tire à droite, ça renvoie, ça touche l'ennemi là. Je monte, je mets un coup, j'envoie un shurikens. Ça détruit la deuxième armure et ça détruit au milieu l'ennemi qui avait un arc électrique. Du coup, il faut le trouver, trouver la façon la plus rapide. Après, il faut être capable de le faire, ce qui est très, très, très loin d'être évident. Donc ici, on ne sait pas trop. Par exemple, on peut se dire c'est comme ça. Et puis là, on se dit, je tire, ça descend et ça remonte. Vous voyez que ça fait un truc permanent ici en rebondissant sur les lasers. Donc, il faut trouver la voie la plus rapide. Hop. Et par exemple, là, c'était une des façons les plus rapides visiblement. Même si j'ai pris un petit peu mon temps, je joue tranquillement. Vous voyez que j'ai 40 secondes, centièmes de retard par rapport à mon record. Et on va faire ça constamment. Donc, on va comme ça avancer dans les niveaux, essayer d'avoir toutes les étoiles du jeu. Vous voyez qu'il faut en avoir 120 pour libérer le boss final. Actuellement, j'en ai 108 sans avoir commencé les deux derniers mondes. Donc, c'est quand même très accessible. Il y a 10 niveaux, donc on peut avoir 30 étoiles par monde. Donc, ça laisse quand même la possibilité d'avancer tranquillement. Chaque nouvelle télé se libère avec 20 étoiles. Donc, le monde 2 se libère avec 20 étoiles au total. Le monde 3 avec 40. Le monde 4 avec 60. 80 pour le monde 5. Et 100 pour le monde 6. Et 120, donc, pour le boss final. Sachant qu'à côté, chaque fois qu'on libère un monde, il y a une petite scène de discussion avec Barbe Touffe. On va avoir d'autres choses avec des personnages plutôt marrants des fois. Et puis, à côté de ça, on a un mode marathon qui, lui, nous permet de faire tout un monde. Et on va avoir un leaderboard, comme sur chacun des niveaux, par rapport à nos temps. Ce qui nous permettra de tenter d'obtenir une bonne note. Vous voyez qu'ici, j'ai eu un D pour le premier monde, par exemple, si je voulais le faire rapidement. Et du coup, on peut recommencer autant qu'on veut, chaque niveau, mais sur une seule session. C'est-à-dire, par exemple, je démarre. Et le premier niveau, j'ai le droit de le recommencer autant que je veux. Mais une fois que j'ai validé, c'est terminé. J'ai validé ce niveau pour de bon dans cette session de marathon. Là, je passe au niveau suivant. Là, j'ai eu 3 étoiles. Tout va bien, etc. L'avantage étant, comme je disais, qu'on peut recommencer autant qu'on veut. Pour essayer d'avoir le meilleur temps en mode marathon. Je suis au niveau 3 sur 10. Donc ici, on a vu tout à l'heure qu'il faut envoyer 2. Donc là, j'ai raté. 3 étoiles. Donc a priori, déjà, si on n'a pas 3 étoiles, ça ne sert à rien de... D'essayer de continuer le mode. Enfin, le niveau. Parce que c'est qu'on a déjà un bon retard. Là, j'ai quelques 30 centièmes que je vais décider de sacrifier. 7 centièmes que je vais sacrifier. Etc. Etc. Donc ça offre un autre défi qui est potentiellement intéressant. Sachant qu'en plus, si ça vous intéresse de vous essayer un petit peu au gameplay, il y a une démo du jeu. Les développeurs avaient fait un truc qui était plutôt cool. Ce qui était de dire, eh bien, on vous met une démo avec le premier monde. Et essayez de nous faire le plus d'étoiles possible. Et si vous arrivez à avoir un certain nombre d'étoiles cumulées entre tous les joueurs du monde. Ah, il faut que j'arrête d'utiliser le shuriken à droite. Eh bien, on va faire une réduction. Et les joueurs ont tellement bien joué qu'il y a eu la réduction maximale de 40% sur le jeu. Du coup, eh bien, le jeu est sorti avec une grosse réduction. Théoriquement, il coûte 10 euros. Et ici, il ne coûte, du coup, au lancement que 5,99. Ce qui est plutôt très intéressant. Hop. Pour un prix de lancement, hein. 40% de réduction au lancement. Et du coup, ici, j'ai fini, par exemple, les 10 premiers niveaux. Alors, les « et » accent ne sont pas marqués. Donc, j'ai utilisé 25... J'ai eu 25 étoiles sur les 30 dans ma partie. Donc, il y a 5 niveaux où j'ai eu que 2 étoiles au lieu de 3 parce que j'ai fait assez vite. Et du coup, eh bien, j'ai réussi à faire les 10 premiers niveaux en 44 secondes et quelques. 43, 98. Je suis mort deux fois. Et j'ai recommencé les niveaux 16 fois. Et du coup, eh bien, je suis noté globalement, j'imagine, sur l'ensemble de ces informations. Je ne sais pas si c'est uniquement du temps pur ou si le nombre de morts ou de nouvelles essais compte pour ça. Donc, il y a aussi du défi ici. Et puis, à côté de ça, dans le monde du hub, on a des petites choses cachées à trouver. Vous voyez qu'en à droite, j'ai 108 étoiles et puis j'ai un symbole de CD avec marqué 7 sur 9. Il y a des secrets un petit peu partout dans lesquels il faut tenter de trouver des morceaux de CD qui sont cachés un petit peu partout dans le jeu. Par exemple, ici, il y a un secret, une petite porte qui est cachée. Et en bas, enfin, tout au bout à gauche, il y avait un fragment de CD. Et du coup, eh bien, il y a plein, 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 plein de salles cachées. Et lorsqu'on a découvert les 9, eh bien, on aura un mini-jeu. Donc, c'est sympa. Je ne l'ai pas encore libéré. Donc, je ne peux pas encore vous dire si c'est un truc qui est cool, si c'est vraiment secondaire. Mais le jeu est, du coup, en tout cas, très chouette, très nerveux. Le jeu, vous le connaissiez d'ailleurs peut-être parce qu'à la base, c'était un jeu flash. Il y a eu un premier remake payant sur Steam. Puis, il y en a eu. Donc, ça, c'est le deuxième. C'est pour ça que ça s'appelle Ten Second Ninja X. Donc, le jeu, déjà, à l'époque, était très chouette. Et là, ils ont juste amélioré avec une petite refonte graphique. Et puis, ce système de hub, auparavant, c'était un système de niveau où on avançait progressivement. Les niveaux se suivaient, en fait, globalement, il n'y avait pas vraiment de séparation au monde. Et du coup, maintenant, c'est un peu plus chouette et c'est très accessible. Donc, le jeu coûte, comme je le disais tout à l'heure, 10 euros avec une réduction de lancement. Si vous regardez cette vidéo près de la date de publication qui fait qu'il est à 6 euros pour un certain temps. Et il est compatible Windows. Et comme je le disais tout à l'heure en jouant, le jeu propose également une démo pour s'essayer un petit peu au gameplay de ce nouveau jeu. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles présentations de jeux indépendants et de jeux rétro. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501